Je lis du livre de Jean, chapitre 11, verset 40, ce qui suit. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Prions. Seigneur, nous voyons depuis quelque temps l'histoire du peuple d'Israël. Nous avons vu hier comment Sarah ne croyait pas qu'elle mettrait au monde un enfant. Elle n'avait pas la foi. Elle douta. Ce n'est pas possible. Nous avons aussi vu que son époux Abraham fit d'eux-mêmes. Tous deux étaient dans le doute. Ils n'étaient pas en phase avec Dieu. ils nous montrent comment les pensées des hommes sont éloignées des pensées de Dieu. Nous sommes vraiment différents. Lorsque Jésus se trouve au funérail de Lazare, il donne une indication, pas pour Abraham, parce qu'il n'est plus, il donne une indication à ses enfants. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Sarah et Abraham ne croyaient pas, mais Dieu avait un plan. Il fallait qu'il réalise son plan. Seigneur, donne-nous de croire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé ? Ce qui m'intéresse véritablement, c'est ce verset. Jean 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ça nous indique que ce qui est important pour toi, c'est de croire et tu verras la gloire de Dieu. Mais que s'est-il passé pour que Jésus tienne ses propos ? Il y avait une famille que Jésus aimait, avec qui il avait, il aimait tout le monde. Mais il était proche de cette famille, Lazare de Bétanie et ses soeurs, Marte et Marie. Un jour, tandis qu'il était en mission, on lui fit savoir que son ami Lazare était mort. Prends ta Bible dans Jean 11, comme ça, « Tu pourras lire en même temps que moi. » Mais Jésus continuait sa mission. Mais il n'a pas oublié. Il a dit, « Je retournerai. » ses disciples lui disaient, « Mais écoute, on cherchait à te tuer en Jésus récemment. » « Tu retournes là ? » Puis un jour, sans qu'une personne vienne le lui dire, tu vas lire avec moi dans Jean 11, verset 11, il déclara, « Après ses paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disaient, « Seigneur, s'il doit, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. « Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas appelait Didyme dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. » Et oui, il y a des gens qui aiment parler, qui ne savent pas garder la bouche fermée. Rappelle-toi, on a vu cela. Les sensés qui gardent la bouche fermée, passeport sage. Mais voici cet homme qui a besoin de parler. Il dit, « Allons, Didyme, c'est Thomas, allons, on va mourir avec lui. » Et Jésus retourne à Bethany. On va lire le verset 17 et suivant. « Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethany était près de Jérusalem à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marthe reconnaissait que la présence de Jésus empêchait à la mort d'emporter les proches du Sauveur. ayant échangé avec elle, Jésus lui dit, « Va chercher Marie. » Cette dernière là, discrètement, lui dit, « Le maître est là. » et s'appelle. Elle se leva et partit. Verset 32, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Les deux filles ont la même perception de Jésus, celui qui empêche à la mort d'exister lorsqu'il est dans le secteur. Et c'est ainsi, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémis en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur, » lui répondit-il, « Fiez-vous. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de la veille, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût ? » Point ! Ils sont toujours là. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Hôte, c'est la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sort déjà car il y a qu'un jour qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Et il ôtait la pierre. Jésus pria et au terme de sa prière, il dit, « Lazare sort. » Et au verset 44, la Bible déclare, « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bande et le visage enveloppé de linge. » Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voici le sauveur en qui je crois. Celui qui a dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il te dit à toi ce soir, « Si tu me fais confiance, si tu me prends pour appui, je peux t'aider à trouver un travail. Je peux m'occuper de tes enfants. Je peux m'occuper de toi. Je peux faire avancer tes dossiers si seulement tu crois. » Alors, Abraham et Sarah ont douté. Mais toi, ils n'avaient pas tous ces exemples que nous avons. Et toi, que fais-tu de la parole ? Prions. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te louerons, nous t'exaltons. cette parole, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons, à partir de maintenant, chaque fois que nous ouvrons la Bible, que nous lisons, croire ce que nous lisons et mettre en pratique. Merci de nous assister, nous fortifier, nous bénir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'éternel te garde et qu'il te bénisse. Je te souhaite de croire et tu verras la gloire de Dieu. et tu verras la gloire de Dieu. Merci.